Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi, plutôt sympathique Parce qu'aujourd'hui la team, on se retrouve pour parler de la DC fandom On a un planning, on a des trailers, on a des super-héros, on a du DC comics En général, on a des films, on a des séries, et du coup je voulais absolument vous en parler en vidéo Tout ceci malgré que je suis en vacances, vu que les vacances c'est pas vraiment pour prendre des vacances des vidéos Mais pour prendre des vacances de ma vie privée, en général vous aurez compris les liens J'aime faire des vidéos, je vais pas m'arrêter, même en vacances Du coup, on a vraiment beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup de choses à se dire On a un poster, on a un trailer, on a des teasers, et on a un planning général Malgré que ce n'est pas vraiment si officiel que ça Mais vous allez voir qu'on a vraiment pas mal de choses à décortiquer durant cette vidéo Tout simplement, je tiens à rappeler et à préciser que tout comme la journée où on a regardé le trailer de Spider-Man No Way Home ensemble La fameuse nuit blanche qui s'était vraiment super bien passée On va regarder ensemble les 24h de la DC Fandom en live On va les suivre en live, en nuit blanche, on va vraiment tout casser Tout comme l'année passée, et bien évidemment, tout comme le jour où on a suivi le trailer de Spider-Man No Way Home en nuit blanche Sur ce, vous êtes prévenus, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait Et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube, la chaîne se porte très bien ces derniers temps Et tout ceci, c'est grâce à vous N'hésitez pas à aller me suivre juste en bas sur Twitter, Instagram ainsi que sur TikTok Vous pouvez me parler, on peut blablater, je réponds à tous les messages en plus de ça Je blablate avec vous alors c'est super sympa Sur ce, sans plus tarder, sans perdre, et ce second de plus, let's go ! Du coup la team, on va directement démarrer par le trailer, on va l'analyser, on va voir ce qu'il a à nous proposer déjà Et après ça, on va commencer à parler des photos, du poster, etc, etc Du coup, le 16 octobre commence à cette grosse, grosse, grosse aventure de la DC Fandom Ça s'annonce vraiment génial Du Superman Lewis, du Batman, du Black Adam, du Suicide Squad, Kill the Justice League, du Arrowverse Il y aura de tout, mais vraiment, ils n'ont presque rien annoncé jusque là Mais vous allez voir que juste tout ce qu'ils ont annoncé, c'est des trucs de malade mentaille Vraiment, un jour, 24 heures, on va aller vivre ensemble la team le jour du 16 septembre Ça va plutôt du 16 octobre, ça va vraiment être magnifique Comment on va rejoindre tout ça ensemble et vivre la DC Fandom ensemble entre Bat Family Du coup, on va directement enchaîner avec les photos, les posters, etc, etc Et du coup, là, ce qu'on a ici, c'est le poster officiel de Mademoiselle DC Fandom Qui va mettre en avant pas mal de héros de l'univers de DC Comics Ou du moins, pas mal de leurs adaptations On peut voir du Superman, du Superman Lewis Aquaman, sans doute pour parler d'Aquaman 2 alors que le poster vient d'Aquaman 1 Du Peacemaker, du The Batman, du Wonder Woman Comics, Doom Patrol, Shazam Fury of the Gods Black Adam, Catwoman, toujours cette de The Batman On a The Flash de 2022 Suicide Squad, Kill the Justice League La Batwoman, du Davicia Leslie On a du Stargirl, du Crypto, du film DC Super Pets On a du Stargirl, du Black Adam, du Supergirl Et ça, on va y revenir parce que ça, c'est très important la team Parce que, comme vous le savez sur moi, la série, elle est terminée Mais on a quand même du Supergirl Et ça, c'est vraiment super, méga cool de leur part On va en parler durant cette vidéo aussi Du Titan, du Teen Titans Go, du DC Super Heroes Girls On a aussi, bah c'est tout Ouais, ouais, bah c'est tout, c'est tout, vraiment En tout cas, le 16 octobre, la team marquait ça dans vos agendas 24h en live avec Monsieur Namiad C'est-à-dire moi, on va passer une nuit blanche On va regarder toutes les annonces, tous les trailers On va réagir au tour ensemble La team, ça va vraiment être un événement mémorable Tout comme l'année passée où on avait suivi ça en live nuit blanche Et tout comme ce qu'on a fait avec le trailer de No Way Home Vraiment, ça a été des soirées mémorables On va regarder tout ça ensemble Je tiens à préciser que j'avais pas capté la Batgirl de Gotham Knight Ça fait extrêmement plaisir, un nouveau look sur la Batgirl Ainsi que John Stewart Je pense que c'est pour fêter les 90 ans du personnage Si je dis pas de bêtises Du coup, on va directement enchaîner avec Bon, ça c'est juste la date officielle C'est-à-dire le 16 octobre Bien évidemment, marquez ça sur vos agendas Comme j'arrête pas de le répéter Et on va directement enchaîner avec le planning officiel De ce petit événement Du moins, de ce petit grand événement Malgré que ça se dit pas Alors, on aura officiellement notre deuxième trailer de The Batman Et c'est ça, la chose qui me hype le plus Est-ce que vous savez pourquoi ? Bien évidemment, Because I'm Batman Mais en tout cas, je suis archi méga giga hype Mais surtout, le fait de regarder ça avec vous Et de suivre ça avec vous Avec des gens passionnés comme moi Et comme vous en tout cas Ça va vraiment être super sympathique On espère beaucoup plus de darkitude De Batmanisation De Because I'm Batmanisation Vous connaissez un peu les liens Mais en tout cas, on aura bel et bien Notre deuxième trailer de Batman Et est-ce que vous vous rappelez l'année passée Combien on n'arrivait plus à dormir Après le premier trailer ? Vraiment, il était tellement hype Il a fermé la gueule de tous les haters De Robert Pattinson en une seconde On était tellement hype par ce trailer C'était un truc de fou furieux Du coup, on va directement enchaîner avec Aquaman 2 Qui va apparemment s'offrir des coulisses Des vidéos ainsi que des photos de coulisses Pour ceux qui ont suivi la DC Fandom De l'année passée avec nous Vous aurez remarqué que c'est à peu près Ce qu'ils ont fait l'année passée Avec le film The Suicide Squad de James Gunn Qui est sorti il y a un mois de cela Maintenant, si je ne dis pas de bêtises Mais en tout cas, apparemment On va avoir droit à la même chose Que ça soit du côté de Aquaman 2 Ou du côté de Shazam Fury of the Gods Apparemment, on aura des photos de tournage On aura des coulisses, etc À peu près ce qu'on avait eu l'année passée Avec Suicide Squad, Kill the Justice Ou plutôt avec Suicide Squad Tout court de James Gunn En tout cas, un trailer ou un teaser J'y crois pas des masses Bon, un teaser peut-être Mais en tout cas, un trailer pas du tout Mais en tout cas, on aura bel et bien Des aperçus ainsi que des photos de tournage Ou plutôt des aperçus de coulisses On va directement enchaîner avec Monsieur Black Adam Qui lui va s'offrir, mine de rien Un nouveau aperçu Un nouvel aperçu, pardon Et du coup, cet aperçu, je ne sais pas vraiment Si ça va être un trailer Un teaser, un poster Je ne pense pas que ça soit des photos de tournage Mais potentiellement des photos Qui vont tout simplement venir Du film Tout simplement, si on peut dire ça comme ça Et du coup, ça aussi La team, ça fait extrêmement Mais extrêmement plaisir De voir que ça pourrait Voir le jour à un certain moment Vraiment, c'est super cool De voir que ça arrive Enfin En tout cas, on va directement enchaîner Avec toujours des aperçus Apparemment Et cette fois-ci, on aura Potentiellement des aperçus de flash Tout comme ce qu'on va avoir Dans Black Adam Et par aperçu Tout comme Black Adam Ça pourrait être des posters Ça pourrait être des photos promo Ça pourrait être un petit teaser Et même un trailer Et personnellement Je crois à fond à un trailer Que ça soit Black Adam Ou que ça soit The Flash Parce que je rappelle Que Black Adam a fini son tournage Et que Flash va bientôt finir son tournage Et que je rappelle Que l'année passée The Batman avait fini son tournage A 15% Et on a quand même eu Un des meilleurs trailers Des meilleurs trailers De toute la planète Et du coup, là Ils ont fini leur tournage Je suis sûr à 10 000% Que ces aperçus Seront bel et bien Des trailers Ou bien des teasers À ne pas confondre On va directement enchaîner Maintenant par le Arrowverse Et les séries en général Non mais vraiment Les séries en général DC Comics Et non pas uniquement Le Arrowverse Parce que apparemment On va déjà avoir Un aperçu de la saison 8 De Flash Et qui dit saison 8 De Flash Dit le plus gros crossover De l'histoire du Arrowverse Et on peut dire ça comme ça Qui va s'intituler Armand et Guédon Et dans ma vidéo Tout ça va est déjà disponible Sur la chaîne Et du coup, on pourra potentiellement Avoir un petit trailer Un teaser Les héros qui vont arriver En plus Parce que déjà jusque là On a pas mal de héros Qui vont arriver Atom et compagnie On a pas mal de confirmations Et quelque chose me dit Ou du moins mon petit doigt Me dit que ce trailer Au plus ou du moins Que cette DC Phantom Va nous annoncer Plus de personnages Qui vont apparaître Dans ce crossover Potentiellement Superman Stargirl Supergirl Etc, etc On va voir ce qu'ils ont A nous annoncer Mais en tout cas Un aperçu Flash saison 8 Que ça soit trailer Que ça soit teaser Que ça soit photo promo Ou même un poster Pour le crossover Armageddon C'est extrêmement Mais extrêmement possible Un niveau pas croyable On verra bien Ce que ça va donner Moi en tout cas Ça me met vraiment Dans un état de hype Pas possible On aura aussi Un petit visuel Ou du moins Un aperçu aussi Sur la saison 3 De Batman Parce que je tiens A rappeler Qu'ils ont casté Une nouvelle actrice Qui va jouer Poison Ivy On aura aussi Du Killer Croc Et tout Alors pourquoi pas Des visuels Un petit trailer Un petit teaser Je ne dirais Très clairement pas non En tout cas Cette série Elle est vraiment Majestueuse On aura aussi Des aperçus En ce qui concerne Superman and Lewis La saison 2 On verra Ce qu'ils ont A nous apporté Mais pour l'instant Je ne peux pas théoriser A propos de ce sujet On aura aussi Un aperçu sur Peacemaker Et là aussi Je pense qu'on pourrait Avoir un petit trailer Voir un petit teaser Mais en tout cas Si on a des trailers Et teasers Vous pouvez être sûr Que les posters On en aura La team C'est sûr et certain On aura aussi Des aperçus En ce qui concerne La saison 4 De titan Techniquement Si je ne dis pas de bêtises Mais en tout cas On aura des aperçus En ce qui concerne Un titan Que ça soit poster Que ça soit blabla Que ça soit les acteurs Etc Ou même un petit teaser Ou comme ce qu'ils avaient fait L'année passée Avec la DC fandom C'est à dire Qu'ils avaient annoncé Que les titans Allaient à Gotham City Qu'il y allait avoir Jonathan Crane On aura aussi des aperçus En ce qui concerne Doom Patrol Là aussi Je ne pourrais pas Trop théoriser Tout comme Superman de Louis Et on a aussi Un aperçu En ce qui concerne Naomi La toute nouvelle Et dernière série De la CW Qui va enfin Se montrer encore En tout cas Le tournage a commencé Il y a quelques mois De cela Si je ne dis pas de bêtises Au moins Un mois de cela On aura des aperçus Un poster Un mini trailer Un mini teaser En tout cas Ça s'annonce super cool Surtout que la nouvelle série De la CW C'est à dire Superman de Louis A vraiment placé la barre Très très haut Alors je n'ai vraiment pas peur Pour le personnage de Naomi En ce qui concerne Stargirl aussi Elle aussi Elle aura droit Un aperçu Et qui tient un aperçu De Stargirl Potentiellement Une petite annonce De crossover Avec Flash Potentiellement Le fait de la mettre Officiellement De l'heure ouverte Pour l'instant Je ne sais pas trop Ce que ça pourrait donner Mais en tout cas Ça aussi C'est plutôt cool Surtout que la saison 3 A bel et bien Été confirmée On a aussi Une petite célébration Qui va concerner This is Legends of Tomorrow Une vidéo célébration Qui va concerner Le centième épisode De la série Qui va arriver Très prochainement Durant la saison A venir Et en ce qui concerne Supergirl C'est là où Ça va choquer Pas mal de gens On va avoir Une vidéo Hommage A Supergirl A toute la série A la saison finale Mais le problème C'est que jusque là La saison 6 Elle ne s'annonce pas du tout Mais pas du tout Cool personnellement Je pense que jusque là Vraiment Il y a un petit côté De déception Surtout que c'est la dernière saison Et que c'est une de mes Voir ma série préférée Et qu'en termes De dernière saison Bah je suis à fond Sur le côté déception On verra ce que ça va donner Mais en tout cas Le côté hommage Mais vraiment Ça va nous mettre Par terre Parce que vous vous rappelez Saison 1, 2, 3 et 4 Et 5 et tout Vraiment On va être par terre Avec ce côté hommage On verra bien S'ils pourront inviter Melissa Bonnet Ils pourront en parler Et tout On verra bien Ce que ça va donner Mais ce côté hommage Il va me mettre par terre Que ça soit avec Ou sans saison 6 Mais en tout cas J'espère bien Quelques infos sur la saison 6 Qu'il nous annonce De bons trucs Potentiellement Son apparition dans le crossover Potentiellement Le fait que Melissa Pourra revenir Dans des crossovers Un peu comme Black Lightning Un peu comme les autres Et tout Vous aurez compris Un peu ce que je veux dire Mais en tout cas Le côté hommage Bah il va nous mettre Par terre On va directement Maintenant terminer Avec tout ce qui est séries CW, Arrowverse Et compagnie On va enchaîner directement Avec le This is League Of Super Pets Qui va mettre en avant The Rock Alias Dwayne Johnson En tant que personnage De Crypto Et oui Ça va être lui Qui va tout simplement Donner sa voix Au personnage de Crypto Et là aussi On va avoir Un trailer officiel De ce film animé En tout cas Moi ça me fait plaisir Parce que vous me connaissez J'adore tout ce qui est Film animé DC Comics J'adore vraiment tout ça Et du coup Ça va être super cool D'avoir un trailer Pour ce film Tout simplement On va enchaîner Avec le Because I'm Batman Parce que oui Batman The Caped Crusader La nouvelle série animée Batman qui va être Qui va apparemment Ressembler à la série animée La toute première série animée Des années 80 80 Ou plutôt que des années 90 Si je ne dis pas de bêtises Et oui On aura officiellement Un premier aperçu Et qui dit aperçu Trailer Teaser Photos de tournage Photos Bon du moins Photos de tout court Parce que ça va être aussi animé Mais en tout cas Cette série me met vraiment Dans un état de hype up aussi Parce que déjà Je suis Batman Et de deux Parce que c'est Batman C'est les mêmes explications Because I'm Batman C'est tout ce que j'ai à vous dire En ce qui concerne Batman The Caped Crusader On va directement enchaîner Par la série animée aussi Aquaman King of the Atlantis Qui va en quelque sorte Ressembler à Teen Titans Go Tout simplement Que ce soit En ce qui concerne Sa qualité visuelle Ou plutôt Ses dessins Tout simplement Ou même son côté humor Qui elle aussi Va s'offrir Un nouvel aperçu Tout simplement Et comme je n'arrête pas De le répéter Aperçu Que ce soit photos de tournage Que ce soit posters Etc Etc Et même des teasers Et même des trailers On va directement enchaîner Par la troisième saison De Harley Quinn aussi Qui va elle aussi S'offrir Bah un petit teaser Un petit aperçu Trailer Poster et compagnie Et je tiens à rappeler Que toutes les séries Et tous les films Dont je suis en train de parler On n'aura pas que des aperçus Et trailers Bien évidemment Il y aura des panels Consacrés à tous ces films Et à toutes ces séries Où les réalisateurs Où le casting Etc On va arriver On va parler de tout Et n'importe quoi En plus de tous Ces fameux aperçus On va directement enchaîner Par la série Ou du moins la saison Young Justice Phantoms Qui elle aussi Va s'offrir un aperçu On enchaîne aussi Avec la série Katouman Si vous ne l'aurez pas remarqué Là on est vraiment Ancré sur le côté animation J'ai vraiment essayé De découper le tout On a commencé avec les films Après avec les séries Et maintenant On est avec le côté animation Si vous ne l'avez toujours pas remarqué Mais en tout cas Le film Katouman animé Va lui aussi s'offrir un trailer Si vous vous posez la question Non il ne fera pas partie Officielle Du DC Animated Movies Universe Avoir le style d'animation Tout simplement Mais en tout cas Ça aussi C'est plutôt cool De voir qu'elle aura Son propre trailer Et c'est confirmé Que ce sera un trailer Et non pas un aperçu On va directement continuer Avec le film Injustice Que j'attends impatiemment Et lui aussi Apparemment Et avoir le style des dessins Tout simplement Lui aussi ne fera pas Officiellement partie Du DC Animated Movies Universe Ça sera un film Juste comme ça Mais en tout cas Il me hype aussi Apparemment il va retracer Tous les Injustices En même temps Et tout Ça va vraiment s'annoncer Super sympa Et apparemment On aura aussi Un petit aperçu Et non pas Un trailer Mais personnellement Je pense que Ça serait un trailer Parce que je rappelle Qu'il y avait Un trailer Qui avait fuité Il y a quelques mois De cela Et je pense que Ça va être le même Qu'ils vont nous proposer Durant ce DC Fandom On va directement Continuer maintenant Au côté jeu vidéo Pour terminer cette vidéo Avec le jeu vidéo Batman Gotham Knights Ou plutôt Gotham Knights Il n'y a pas le mot Batman Je ne sais pas pourquoi J'ai dit Batman Mais en tout cas Gotham Knights Ainsi que Suicide Squad Kill the Justice League Qui vont s'offrir De nouveaux aperçus De nouveaux gameplay De nouvelles dates En tout cas La seule chose Que j'espère En ce qui concerne Suicide Squad Kill the Justice League C'est juste Le fait Que ça soit disponible Sur PS4 Parce que jusque là Ça sera uniquement Disponible sur Next Gen Et personnellement C'est chiant Tu vois C'est archi chiant J'espère vraiment Qu'ils vont annoncer Que ça sera disponible Sur PS4 Ainsi que Xbox One Tout simplement Parce que Next Gen Il n'y en a pas tout le monde Qui va pouvoir se l'offrir Surtout avec Tout ce qui Voilà Vous connaissez un peu Le trailer Ce qu'il y a En ce qui concerne La Next Gen Et apparemment Il y aurait aussi Potentiellement De nouveaux jeux Qui vont être annoncés Et ça aussi Ça fait Mais extrêmement Mais extrêmement Plaisir Du coup la team C'est terminé En ce qui concerne Cette vidéo 100% de tout savoir Sur le tout nouveau DC Fandom Qui arrive dès le 16 octobre Je compte sur vous tous Pour marquer ça Sur vos agendas Pour venir vivre avec nous Cet événement de 24 heures Et cette fameuse nuit blanche Où on découvrira ensemble Le trailer De The Batman Because I'm Batman De Black Adam De Shazam De The Flash De Arrowverse Des crossovers Des films animés Des films Vraiment Ça s'annonce Vraiment super sympathique Et j'ai hâte Vraiment de vivre ça Avec vous Parce que J'adore faire ça Avec vous Avec des gens passionnés Je rappelle L'année passée DC Fandom En plus Que cette année On a vécu aussi Le trailer de Spider-Man No Way Home Ensemble Et du coup Cette DC Fandom Elle s'annonce Vraiment super sympa Ensemble En live la team Je comptais à vous De marquer ça Sur vos agendas Dites moi en commentaire Quelle est la chose Qui vous intéresse Et qui vous hype Le plus En ce qui concerne Sous-titrage ST' 501